Musique Bonjour et bienvenue dans Miss Poté by Yves Rocher. Quelles que soient les tendances, le look nude reste un classique de maquillage. Le teint frais, les pommettes juste rosées et le regard subtilement coloré, on adore ce style chic et discret qui s'accorde à toutes nos tenues et à toutes nos envies. Encore faut-il connaître ses petits secrets. Musique Aujourd'hui Max Erland, maquilleur conseil de la marque Yves Rocher, va nous montrer comment obtenir cette allure sophistiquée avec quelques étapes très simples à réaliser. Puis Magali nous confiera sa petite astuce pour sublimer son teint, mais pour commencer, voici une anecdote qui nous rappelle que les hommes ont eux aussi leur préférence en matière de maquillage. Musique A l'époque du premier empire, les femmes arborent un teint naturel dépourvu de maquillage et certains y trouvent à redire comme Napoléon qui reprochera à son épouse Joséphine « Mais t'es du rouge madame, vous avez l'air d'un cadavre ! » Bon en effet, qui dit nude n'exclut pas totalement un voile de bonne mine. Musique Pour réussir ce look chic et discret, il vous faut un fond de teint pure light, la poudre compacte confort matité et un blush. Pour le regard, des fards à paupières mono rose boisé et brun cendré, ainsi qu'un mascara vertige noir. Et enfin, un grand rouge rose poudré. Et pour nous enseigner les bons gestes, je reçois Max Erland. Musique Comme toujours, la clé d'un maquillage réussi est une peau bien hydratée. Il faut ensuite démarrer par le teint, qui est la base d'un look impeccable. Travailler tout en légèreté avec le fond de teint pure light, fixé par un peu de poudre compacte. Le moment est venu de mettre l'accent sur le regard. Celui-ci doit rester discret. Le brun et le rosé sont donc idéaux. Avec le pinceau mousse, creusez le pli de la paupière avec l'ombre la plus foncée. Puis, venez éclairer la paupière mobile avec le fard rosé. Avec l'ombre la plus foncée, intensifiez le coin externe de l'œil. Et avec le pinceau ombreur, cela vous permettra de créer un dégradé parfait. Étoffez ensuite légèrement les cils avec le mascara vertige noir. Effectuez des zigzags en partant de la base des cils. Un ou deux passages suffisent pour avoir un regard envoûtant. Pour favoriser la tenue de votre rouge à lèvres et limiter la migration dans les ridules, redessinez la bouche au crayon incolore. Ourlez ensuite les lèvres d'une couleur beige en commençant du centre vers l'extérieur des lèvres. Si vous en avez mis un peu trop, mordez dans un mouchon en papier pour retirer l'excédent. Terminez en rehaussant les pommettes avec un blush abricot. Ou réchauffez l'ensemble avec une poudre de soleil très légèrement dosée. Soyez chic jusqu'au bout des ongles. Un vernis beige nacré ou rose nude sera parfaitement coordonné à votre regard. Mais Magali a une autre petite astuce. Le look nude, c'est devenu pour moi un basique. Mais pour stariser légèrement ce teint printanier, j'ai une astuce. J'utilise le fluide effet ensoleillé que j'étire doucement sur les pommettes, le front et le manteau pour créer l'illusion d'un bronzage naturel. C'est bluffant. Vous verrez, tout le monde croira que vous rentrez de vacances. Vous l'aurez compris, le nude est un look incontournable. C'est aussi une bonne base pour créer des styles plus audacieux. Remplacez par exemple sur les lèvres le rouge beige par un vrai rouge, très féminin et plus habillé. Ou bien intensifiez le regard avec une ombre plus sombre comme du gris ou du noir. Vous pourrez ainsi transformer en quelques secondes votre look de la journée en look de soirée. Il ne vous reste plus qu'à enfiler les escarpins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada